Hello les propriétaires qui se bougent, et bien aujourd'hui pour cet épisode de la motivation du lundi matin sur Eldorado immobilier, j'ai décidé de vous parler du lien entre vidéo et location courte durée. Pourquoi ? Parce que tout simplement voilà c'est l'objet de l'article du jour que vous retrouverez sur le blog, la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui devient vraiment incontournable notamment pour réserver en direct ? Est-ce que les vidéos qui présentent votre location saisonnière vont vous permettre de l'aimer plus ? Le but de cet article c'est de répondre à ça, de pouvoir échanger avec vous autour de ça. Donc comme vous le constatez, je suis plutôt quelqu'un qui aime écrire plutôt que faire des vidéos, donc là je me suis forcé et vous avez droit à une vidéo dans cet article, donc profitez-en et donnez votre avis. Donc en fait ce que vous devez savoir c'est que YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche le plus consulté au monde après Google, sachant que YouTube appartient à Google, donc c'est vraiment un truc et c'est vrai qu'être présent sur la plupart des plateformes du Google, ça va vous aider à avoir de plus en plus de visibilité et ça c'est un paramètre qui est très important pour louer en direct. Donc dans cet article, je vais revenir vers tous les avantages des vidéos pour votre location courte durée et aussi les inconvénients et comment contourner les inconvénients. Premier avantage, c'est que les vidéos ça va permettre de créer du lien avec les voyageurs, parce qu'en fait vous avez beau passer énormément de temps à faire une description avec des mots de votre location, de votre annonce, même avec des photos, ça reste toujours très très limité dans le temps et le temps est maîtrisé par le locataire, c'est-à-dire qu'ils vont d'une annonce à une autre, ou même d'un site internet à un autre, ils y passent très peu de temps et la plupart d'entre eux ne vont lire que quelques mots de votre texte, peut-être uniquement votre titre, et ne vont regarder qu'une photo ou deux photos et encore pas dans le détail. Le gros intérêt de la vidéo, c'est que vous allez capter l'attention des gens. Quand ils vont regarder une vidéo, du coup vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de temps disponible pour convaincre les gens de l'intérêt de votre location. Quand ils vont regarder une vidéo, ils vont le voir, il va y avoir une interaction qui va se créer, et du coup, vous allez pouvoir expliquer avec beaucoup plus de mots et beaucoup plus d'images, les avantages que les gens auront à leur réserver votre location saisonnée. En fait, à quoi cela correspond ? Ça correspond à un triptyque qui permet de donner exactement aux voyageurs ce qu'ils recherchent. La vidéo va mettre en valeur votre personnalité, et ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle une légende personnelle. Donc je vous renvoie vers l'article qui est ci-dessous, qui vous explique ça dans les détails. Mais en gros, qu'est-ce que cherchent les locataires ? Voyez, tout le monde aime se voir raconter des histoires. Et si les gens louent une location saisonnière plutôt qu'un hôtel, c'est qu'ils ont envie de bénéficier de vos conseils, de votre expérience, avoir l'histoire de votre gîte, savoir pourquoi vous avez été amené d'être propriétaire de gîte et pourquoi vous louez aux touristes de passage. Tout ça, ça nous intéresse énormément. Et la vidéo, ça vous permet de répondre à tous les besoins des voyageurs. A la fois créer de la confiance, parce que c'est important pour les voyageurs, ils ne savent pas forcément ce qu'est une location saisonnière, ils ne savent pas forcément ce qu'il y a à voir dans la région. Du coup, la vidéo permet de créer un lien et un lien de confiance. Ça permet de donner une expérience au voyageur, ce qu'il recherche à travers la location en courte durée. L'expérience, c'est la globalité de son voyage. Ce n'est pas uniquement votre logement, mais c'est aussi de lui expliquer ce qu'il y a dans l'environnement, ce qu'il peut trouver à faire dans son environnement pour passer le meilleur séjour possible. Et le voyageur cherche aussi, comme on l'a vu précédemment, à se voir raconter des histoires. Donc là, avec la vidéo, vous avez la possibilité de créer l'ensemble de ces éléments qui vont créer un lien et qui vont vous permettre de déclencher des réservations beaucoup plus certainement. Alors bien sûr, pourquoi il y a très peu de propriétaires qui créent des vidéos pour leur location en courte durée ? Quand je dis très peu, c'est vraiment très très peu. Pour l'instant, le pourcentage de propriétaires est vraiment très faible parce qu'il y a des frais importants. Les remarques qui me reviennent le plus souvent, c'est que je n'aime pas la façon dont je regarde la caméra, je ne passe pas le lien en vidéo, je ne sais pas créer des vidéos intéressantes que je ne connais pas assez large, je n'ai pas le temps de quitter mon bureau pour tourner des vidéos, je n'y connais rien à la technique et je n'ai pas de budget pour faire des vidéos. Vous allez voir que je vais pointer tous ces points un à un et vous allez voir qu'en fait, ce sont des fausses excuses et que vous pouvez tout à fait vous en sortir. Alors, si vous ne venez pas vous voir en vidéo, il suffit de ne pas vous filmer. Je vous donne une idée, par exemple, vous louez un drone et vous filmez votre propriété avec un drone, ou alors vous le faites faire par un professionnel, vous verrez le coût est vraiment très modique par rapport à ce que ça va vous apporter et ça va vraiment vous amener des réservations puisque c'est quelque chose qui est original et intéressant. Vous n'en savez pas assez sur la région pour vous mettre en valeur dans les vidéos ? Honnêtement, j'en doute un petit peu, mais si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à interviewer un expert de votre région, un directeur de l'office de tourisme, un commerçant, un restaurateur, quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le coin. Vous vous mettez la place de vos locataires potentiels, vous lui posez les questions qu'eux aimeraient vous reposer, il leur répond et ça va vous faire une petite vidéo très bien ficelée et qui sera super intéressante. Si vous ne voulez pas quitter votre bureau, si vous n'avez pas le temps de tourner des vidéos, vous faites comme je suis en train de faire en ce moment, nous utilisons un logiciel de capture d'écran complètement gratuit qui vous permet d'avoir des vidéos clairement. Vous n'avez pas de budget pour créer des vidéos, vous n'avez pas de temps, vous avez des prestataires qui peuvent faire ça pour une somme, encore une fois, qui va vraiment vous étonner. Et si vous n'avez pas de budget du tout, sachez qu'avec juste un smartphone, pas presque tout le monde a un smartphone aujourd'hui, vous pouvez aussi vous filmer avec une grande qualité. Et pour faire des montages, il utilise des logiciels libres qui sont déjà installés sur votre ordinateur, qui sont soit eMovie si vous avez un Apple, soit Windows Movie Maker si vous avez autre chose. Et ce sont des choses très faciles à utiliser et vraiment simples. En une heure, vous pouvez vraiment maîtriser la stratégie par rapport à ça. Je vous donne un petit bonus par rapport à la vidéo. C'est une technique qu'on utilise depuis quelques années maintenant, qui s'appelle la poignée de moi virtuelle. Je vous invite vraiment à aller voir cette artiste qui en vient dans l'article de l'Aldorabi et Olivier. Vous allez voir ce que c'est que la poignée de moi virtuelle. Vous allez voir que c'est une technique qui est vraiment géniale, qui va vraiment vous motiver à créer des vidéos. Donc, n'hésitez pas à y aller tout de suite. Ce qu'il faut retenir sur la création de vidéos, c'est qu'à mon sens, c'est vraiment un des points clés de l'avenir de ceux d'entre vous qui voudront obtenir des réservations en direct, sans passer par les plateformes de réservations. Écrire des articles sur un blog, sur un site internet, ce sera incontournable. Tourner des vidéos, ce sera incontournable. Il faut s'en donner la peine. C'est comme pour tout. C'est tellement plus facile de mettre ses annonces en ligne et de les noyaux au milieu de centaines d'annonces. Le problème de la facilité, ce qui n'est pas pérenne dans le temps, ce qui va marcher aujourd'hui ne marchera pas demain. On dit que si vous créez des vidéos et des articles pour votre blog, et bien du coup, c'est quelque chose qui restera habitant l'éternel et vu que vous serez un des premiers à avoir fait ça, et du coup, vous inscrivez vraiment dans la durée. C'est une bonne partie de ce que j'enseigne aux propriétaires qui nous suivent à travers le club du Mepi, une application courte durée dont les portes ouvrent régulièrement. Donc les gens sont vraiment très satisfaits de pouvoir doubler leur demande de réservation, voire même beaucoup plus pour ceux qui s'en donnent la peine. Vraiment, c'est des conseils qui permettent d'aller très très loin et de plus louer via les grands platforms de réservation. Alors j'espère que je vous ai motivé pour créer des vidéos, pour mettre en valeur votre location courte durée, que ce soit pour avoir des réservations en direct, mais aussi pour publier ces vidéos sur les grandes plateformes de réservation qui le permettent comme un lien de vous. Je voulais savoir si vous, vous avez déjà créé des vidéos, si vous avez déjà vu des vidéos intéressantes pour la location de ces dernières, n'hésitez pas à me donner votre témoignage dans les commentaires ci-dessous. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube et surtout, surtout, allez sur le site Eldorado Immobilier pour voir d'autres conseils qui vont vous motiver, d'autres conseils qui vont vous permettre de louer plus, d'être plus performant, plus concurrent et d'obtenir plusieurs observations. Je vous dis à très bientôt sur Eldorado Immobilier, Ciao ciao !